et yo salut à tous c'est keys on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur du pvm avec la team partie de zéro donc on va dire petit vidéo bilan après presque deux mois d'aventure en jouant environ deux à trois heures par jour donc pour voir un peu le résultat de l'avancée avec ma team assez atypique donc actuellement je suis level 190 avec toute la team donc on est environ deux mois on aura 1 à 180 on est en fait full succès kama xp tout ça tout ça on a eu un stuff très correct donc je vais vous montrer d'ailleurs cette semaine où c'est que j'ai xp parce qu'on est level 180 et c'est plus le même nombre d'xp qu'il faut pour par avant c'était genre 20 30 millions maintenant on est sur du environ 100 120 150 par là donc c'est plus la même chose mais l'xp se trouve très facilement j'ai trouvé des bons petites zones qui peuvent mettre bien et où il n'y a pas spécialement grand monde donc je vais vous montrer un petit peu cela puis voilà donc je vais vous montrer ça après je montrerai peut-être les deux petits stuff que enfin les stuff que j'ai si certains n'ont pas vu avant et qui va être changé parce que bien sûr je vais le 190 donc qui dit 190 dit bien entendu de meilleures stuff et ça ça va pas être négligeable par exemple sur l'inirip sachez qu'il y a de la lister je vais vous montrer un petit peu en speed avant d'attaquer le bestiaire on a lister il y a un truc vraiment sympathique qui est je crois c'est les bottes ouais clairement enfin comparer c'est le que j'ai c'est c'est vraiment pas la même chose sachant qu'après plus tard si je peux up 196 fin le bonus pas de pluie aussi est vraiment intéressant à porter sachant qu'on a pas de porter sur l'inirip ça va c'est pas dégueulasse du tout il ya s'il a free manoplie je prends un truc comme ça si je me trompe pas voilà free ma mulette un porté 3 tc l'agilité de la chambre et d'intelligence gros fin avec grosse base de vita donc pour le roublard ou l'enni ce peut être vraiment intéressant pour gérer un maximum de donjons tel que frigo ce t3 car là je pense qu'avec mes petits stuff actuel bon bah ça se trouve franchement je pense que je peux gérer mais ça va être très compliqué donc si je faciliter enfin si je me faciliter la tâche je pense que des petits items 195 par là vont pas vont pas être dégueulasse si on peut atteindre un petit 4000 de vita limite s'il faut pour les donjons j'achèterai une dd c'est pas la fin du monde c'est vrai que je préfère jouer avec un familier mais bon une dd 300 vita sur la roublarde c'est pas du tout dégueulasse ça augmente la vitesse des bombes donc on dit absolument pas non et donc voilà du coup actuellement chez mass succès un max succès donjon mais je montre lesquels mass succès donjon et monstre et pour les zones où j'ai expé cette semaine alors c'est très simple alors c'est les dimensions moi tiens celle là la dimension obscure donc ça c'est pas le donjon ouais c'est pas le donjon très stylé tiens j'expé la dedans il ya quelques groupes à gratter donc moi j'ai fait aucun groupe de 5 à 8 clairement je voulais pas me rendre à tâches plus difficile que ça je sais que j'ai pas des stuff fabuleux avec mes monstres enfin mais pas mes monstres mais personnages type roublard avec mes idoles c'est vraiment une classe morte il sert juste à booster et il fait rien en fait donc si je peux taper des groupes de 3 4 je faisais en général contre ça je tapais des groupes de 4 1 pour que je puisse mettre des po en gros la compo que j'utilisais contre les groupes de 4 c'est vrai que j'ai pas c'est quoi ça que j'ai compris ok donc la compo que j'utilisais face au groupe de quatre je mettais cela en gros c'est une combo full corps à corps enfin nos prises de tête je mettais aussi ce pio là un dynamo il me semble qu'après j'avais un petit dago mais je sais pas où il est le petit salaud il a donc en gros je vois qu'une couple 254 et je prenais environ et entre 6 à 11 m selon les étoiles après je compte pas le challenge dedans donc avec le change ça me pouvait monter à beaucoup plus qu'on gros j'expecte ça contre ce genre de mob qu'on gros les mobs 180 enfin les zones 170 à 190 par là donc tout ce qui est free ghost sakai et cette zone là j'ai joué avec cette compo plus 254 donc donc pardon le po enfin les deux po le majeur et le magistral un muta vraiment pas négligeable il donne un très très gros bonus en gros il est juste à se coller aux monstres à chaque tour et quand vous avez des po c'est une chose très simple en général les dinamo même si ça donne dpm les bobs vont vous rush même si ils ont ni à fuir dans tous les cas ils seront en cas avec de vous donc c'est vraiment pas un souci et plus 10% dommages par tour aux adversaires honnêtement on s'en fout peut-être au partir du t5 t6 là ça fait une différence mais vous allez pas voir grand chose en soit donc une compo par exemple très sympathique et après une zone qui m'a vraie fin des zones qui m'ont vraiment plu ou là j'ai expé vraiment pas mal certes les combats par contre était vraiment différent là c'était fallait réfléchir un minimum franchement c'était encore des combats où il fallait que je blitz les monstres donc je suis ici à une neutrosaurs je suis fortune donc en gros c'est une zone cachée de neutrosaurs si votre relance là allez-y il n'y a pas grand monde il n'y a pas mal de groupes à foison enfin masse étoile en général les groupes de 8 monstres sont faits on connaît les teams crynu qui rush toute la map on connaît mais il y a des groupes de 3 ou 4 monstres et enfin pour ma part je tapais plus les groupes de 3 monstres parce que les groupes de 4 laisse tomber enfin laisse tomber je meurs instant donc en gros je tapais des groupes de 3 donc je suis en général je tapais tout sauf les 8 trophes parce qu'on connaît les 8 trophes et tu mets un sort sur la tête et si tu le tapes pas si toi tu as le sort bah tu te fais one shot donc bon si je pouvais pas le one shot inutile de le taper donc en général je tapais un passe partout un camastérix un merve étoile ça se faisait un peu compliqué je aimerais plus contre des maps neutrosaurs que les autres dimensions mais ça passait en gros je prenais s'il y a eu du 10 étoiles je prenais environ 16 m de base avec cette compo là donc en gros la compo que je vais vous montrer c'est la compo que j'utilisais sur tous les groupes de 3 après j'ai pas tous idoles du jeu donc forcément il ya beaucoup plus optimisable donc c'est vraiment pas là peut-être pas la meilleure j'avais un ikinéko si je me trompe pas un yosh après c'est du collage j'avais siège aussi bon il manque le yosh plus 1% je crois ou c'est le 10 je sais plus j'ai celui-là exactement ensuite j'avais un vieux neuro parce que bon ça n'est pas mal de pourcent donc je vais pas dire non et après je pense que j'avais collé j'avais collé une petite merde qui servait à pas grand chose ou peut-être que j'avais rien collé je sais plus parce qu'après c'était en négatif donc c'était vraiment pas très pas très de base il me semble que j'avais ça donc en gros 300% le but c'est de blitz le mob donc en gros moi que ma compo roublarde c'est qu'en gros je posais mon mur de bombe je temporisais deux trois tours le mur grossi c'est un minimum je coiffe enfin je ramenais le mob avec le trop et après l'exaleur watch était le mur de bombe faisait le café dans tous les cas je tuais les monstres donc vraiment pas un souci et la zone qui m'était plus rentable à mes yeux en termes de kama ou xp et simplicité enfin clairement simplicité c'est la zone srambad donc elle est où la petite je vais me dire un petit peu la strat des mobs c'est bien sûr je la trouve et ça a pas l'air d'être le cas malheureusement comment on peut faire srambad srambad à tous les coups je suis biglé sa mère et je l'ai pas trouvé c'est la très grande chance d'être hein ah c'est là ok donc en gros la zone c'est c'est laquelle tiens parce qu'en gros il y a une zone cachée ah c'est quartier des conquérants voilà moi j'ai xp dans le quartier des conquérants en gros c'est aussi la zone cachée de srambad après si vous l'avez pas allez ici au ténébreux mais il y aura moins d'étoiles mais ça se fait très très bien aussi il y a pas mal de groupes avec des étoiles cachées c'est vraiment pas un souci c'est juste que les maps en gros la meuf est vraiment à distance très éloignée il risque de pas y avoir beaucoup d'étoiles en vrai c'est pour ça que moi j'ai préféré aller dans le quartier des conquérants et une fois tout pété je suis parti dans le haut ténébreux c'est là vraiment j'ai xp je prenais environ sans mentir de 15 à 30 m selon les chavales si il n'y avait pas de chavales c'était du 15 m si on avait ça pouvait être jusqu'à 30 m bien sûr si tu avais le petit shell blitz un challenge qui régale clairement ça fait genre 100% des patates franchement c'est pas dégueulasse du tout tout qu'en gros je vous explique un petit peu le principe des mobs donc les terrestocrates en gros lui s'il est très loin de vous il va rien vous faire c'est c'est un petit coeur c'est un amour il vous fera rien par contre en revanche il a votre corps à corps il va stacker une bombe à votre cac et si vous êtes éloigné vous tapez le monstre à un quelconque monstre en gros ça va le rapprocher de vous et au tour d'hitteristocrate si la bombe est dans une zone de 2 et vous êtes dedans vous êtes one shot donc en gros évitez juste ça tapez le sans souci tapez le au cac parce que bien sûr les idoles obligent à taper au corps à corps les monstres sauf si bien sûr vous avez la capacité de one shot et là comme moi vous vous embêtez les couilles et vous one shotez le monstre donc en gros évitez la bombe c'est juste le seul souci en soi il met des dommages mais c'est principalement au corps à corps elle en gros elle est double donc comme vous voyez 3000 hp mais bon en gros il y en a deux elle est dangereuse mais qu'au corps à corps donc en gros ce que je vous conseille de faire si vous jamais enfin si jamais vous souhaitez l'abattre tapez sa doublure enfin c'est qu'on de dire ça parce que le mot s'appelait doublure mais tapez son clone et non elle en gros vous avez boosté son clone et pas celle là donc en gros celle là si elle tape elle vous tape le clone vous tapera aussi donc si elle vous tape pas vous enfin le clone ne vous tapera pas si je dis pas de conneries enfin c'est vraiment de ce que j'ai vu donc en gros tapez son clone vous le boostez certes en pm et tout on s'en fout mais si vous voulez la taper au moins vous êtes sûr qu'au prochain tour même s'il a votre corps à corps vous l'abuterez à 100% puis comme moi j'ai un xelter vous pouvez voir les résistances carrément je l'a décapité en deux secondes ensuite on a le bureau list donc en gros lui il vous attire en ligne tel un sacreur et vous retire 5 à 6 pm donc il peut être gênant après en soit si vous chope pas en ligne il sert à rien donc en gros vous pouvez temporiser moi j'ai temporiser je le mettais à distance des fois je mettais une petite brimade certes il gagnait un pm mais je poussais deux cases donc en gros il gagnait un pm mais dans tous les cas ça m'était rentable pour moi donc vraiment pas dangereux puis les ressources pas mal cher 14 000 kamas vous mettez les idoles vous en droppez presque à tous les combats donc c'est vraiment c'est pas du tout un souci avec les étoiles c'est du 100% de loot c'est impeccable et ensuite on a le macha sain donc lui c'est un peu la bête noire en gros il tape de très très loin il retire dpa et en gros si vous tape il met des pièges autour de vous donc si jamais vous le tapez à distance et qui a des pièges faites attention parce que si vous le tapez vous le boostez à 300% vous pouvez prendre un piège et perdre mon 1500 hp et c'est la mort ça m'est déjà arrivé et bon j'ai un petit peu douillé sinon les kamas avec la team je suis à 32 m donc en gros on est passé de 7 à 32 donc comment j'ai fait pour gagner mes kamas en une semaine donc je suis passé de 16 à 32 donc ça fait 25 millions environ et j'ai acheté des petits objets enfin des petites conneries quoi donc très simple j'ai vendu déjà mes anciennes panoplie enfin pas toutes j'ai vendu quelques items donc il me reste encore plein notamment l'hdb tout ça tout ça mais c'est surtout les ressources vu que je passais 180 à 190 j'ai pu rush en gros les donjons d'ailleurs j'ai fait le broker je sais plus si j'avais fait entre temps mais j'ai vendu des conneries de broker j'ai fait luga aussi qui a apporté vraiment une grosse dose de kamas les ongles enfin les ongles les oeils bon les yeux pardon qui ont baissé parce que bien sûr il ya l'événement avec les brebs et tout les bribes je sais plus comment s'appelle ça pour avoir le familier le titre c'est un peu chuté mais au moment je les ai vendu je crois que c'était genre environ 300 000 kamas les dix j'en ai eu 120 c'est un petit mais un petit 3 millions gratos idem pour le broker bon j'ai gagné qu'un million mais bon c'est toujours ça mais ensuite il ya bon bien sûr j'ai débloqué succès à 190 donc comme vous pouvez le voir c'est 39000 kamas donc vous en débloquez un sur le personnage c'est 40 000 sachant que moi j'ai fait dernier donc en gros 80 000 kamas x 4 ça fait déjà 320 000 donc cumuler tout ça avec des donjons 190 plus monstres j'ai fait aussi très récemment je crois que c'était en stream en gros je fais tout ça il m'a manqué plein manqué genre tout ça par exemple je crois que c'est ça il m'a manqué tout ça donc c'est quoi les 32 000 à 40 mille kamas par succès exactement donc il y en a cinq ou en a cinq ça fait déjà environ 200 mille kamas et des patates plus cette connerie ça fait 250 mille donc fois quatre c'est déjà un bon billet d'un million sachant qu'il ya plein de succès comme ça dans l'affaire fin franchement c'est une scène tous les succès 190 à 180 180 180 190 sont archi rentable donc je vous les conseille si jamais vous stagnez au bel 180 motivez-vous à payer le 190 et là vraiment c'est là où tout commence et vous pouvez vous faire vraiment une somme de kamas vraiment astronomique genre moi chaque là prochainement dès que j'aurai vraiment des bons stuff potable j'ai tout ça qui m'attend en fait tous les donjons sont 80 ce que j'ai pas encore fait genre on bras off bon lui va être chiant mais bon je ferai quand même j'ai sa kai d'ailleurs j'ai la save au boss je pense que j'essayais le blitz vers cette île ça me semble un peu tendac sachant que j'ai un éleutrop et je mets des portails après je suis tout fricoste et là c'est c'est une mine d'or c'est une pépite enfin une pépite il ya mieux en certes mais ça fait toujours pas mal de camas fin c'est vraiment pas négligeable ça peut m'être bien donc franchement j'ai hâte c'est ce que je vous conseille de faire certes au début vous galérez avec avoir vos kamas si vous avez une team de zéro mais plus vous allez monter 120 130 140 là les succès vont vous rapporter pardon encore plus les abonnements les abonnements j'ai vraiment du mal les abonnements vont être rentabilisés à fond idem pour les stuff tout ça enfin c'est vraiment au début que c'est chiant et après tout roule vraiment tout roule genre là actuellement là où j'en suis je suis juste stuff bon j'ai pas le stuff le plus incroyable au monde mais j'ai des bons jets enfin mes jets sont pas dégueulasses du tout comme on peut le voir après bon peut-être que je vais pas remontrer les stuff parce que je les ai montré la dernière fois mais vraiment c'est des stuff vraiment bons qui passent je gère le nombre enfin les monstres que je veux pour le moment après bien sûr je vais apporter des améliorations comme j'ai montré avec la free manoplie tout ça enfin bien sûr c'est mieux que ça enfin je peux m'optimiser à fond je commence à avoir mes kamas je peux crafter j'ai métier d' fm donc vraiment pas souci donc le début ouais c'était vraiment assez galère mais maintenant tout est bon donc là juste petit souci on va dire le seul souci bémol que je peux trouver c'est que on va dire il manque quelques levels genre style sur le xalor je sais que la bro c'est dix fois plus rentable que tous les autres stuff au niveau 198 199 avec une logis ça peut faire clairement le café bon j'ai pas certainement le level enfin j'ai pas le level mais c'est pas grave au pire je prendrais deux trois items puji je prendrais donc quoi deux trois millions c'est pas la fin du monde mais ça fait clairement le café donc ouais level 190 c'est clairement le plus rentable et voilà du coup c'est là où on en est avec la team je montre un petit peu la banque aussi histoire de voir toutes les ressources que j'ai accumulé bien sûr il y en a masse en hdv j'ai ça faux 84 enfin il y a vraiment plein de conneries à ressources il faudrait que j'en vende ça c'est ce que je disais tout le temps avant dans les streams et tout vendez vos ressources mais j'avoue que j'ai un peu la flemme d'ailleurs j'ai plein d'items bas level mais bon pfff ça aux eff on s'en fout on s'en fout donc voilà du coup c'était keys j'espère que la petite vidéo pvm avec en gros les zones de gxp comment je me suis fait mes kamas tout ça tout ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et sur le stream de cet après-midi qui reste à risque d'être assez sympathique du coup à tout à l'heure bye j'ai